Salut à toi, pensée du jour numéro 124, il me semble que c'est 124, c'est peut-être 123 mais je crois que c'est 124. Est-ce que le Moxie est un outil intéressant pour un athlète de niveau amateur ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, le Moxie Monitor, c'est un oximètre musculaire donc c'est un outil qui permet de mesurer en temps réel la saturation en oxygène, la saturation en oxygène d'un muscle représente l'équilibre entre l'apport d'oxygène et l'utilisation en oxygène, donc c'est une échelle de 0 à 100%, en sachant qu'au repos en général on est entre 40 et 70%, si on est bien échauffé et qu'on a, qu'on a aussi une bonne capacité d'apport en oxygène, on va monter dans les 80, peut-être même plus haut, 80-85% de saturation en oxygène, donc à très faible intensité après un bon échauffement ou alors au repos après un bon échauffement tout simplement et ensuite plus on a une intensité de travail qui est élevée, plus on va avoir un SMO2 qui sera bas, et donc d'où cette idée d'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène dans le muscle, ça c'est une des deux unités de mesure, une des deux mesures que nous donne l'homoxy, la deuxième mesure c'est le THB, THB pour hémoglobine totale ou total pour hémoglobine en anglais, et l'hémoglobine totale est un bon proxy pour le volume sanguin présent sous le capteur. Le capteur se place sur la peau, c'est non-invasif, ce qui est super intéressant par rapport à d'autres outils comme les mesures de lactate et l'hémoglobine par exemple, qui sont invasives, et donc ça se pose simplement sur la peau, sur le muscle, ça peut être placé sur n'importe quel muscle tant qu'il est accessible et tant que l'amplitude du mouvement ne restreint pas la position du capteur, c'est vrai que si on essaye d'aller attraper certains muscles autour de l'épaule par exemple, le deltoïde latéral ça marche bien, mais après si on essaye d'aller devant sur un mouvement de natation par exemple, devant l'épaule sur un mouvement de natation avec le moxie, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué simplement du fait de l'amplitude de mouvement, le capteur n'est pas très grand mais par contre il a un écran de lumière, un light shield qui se place autour et qui en gros permet de faire en sorte que la lumière externe n'affecte pas le signal de l'émetteur et du récepteur dans le capteur, parce qu'en fait ça fonctionne, le moxie fonctionne avec de la lumière au proche infrarouge, donc c'est un spectre qui est proche des rayons infrarouge et en fait différentes longueurs d'onde de lumière sont projetées dans le muscle et dans les tissus et en gros ce qui est réfracté permet de calculer la teneur en oxygène de la myoglobine et de l'hémoglobine qui a été mesurée et donc encore une fois le THB est un bon proxy pour le volume sanguin qui est sous le capteur, ces mesures sont donc prises dans les capillaires sanguins. Donc voilà pour un petit peu la présentation de l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou pas très bien et j'ai une question donc sur ma vidéo d'il y a 2-3 jours, la question était est-ce que c'est un outil qui est intéressant pour un thète amateur pour faire le suivi des entraînements ou pour faire des tests etc. En sachant qu'un moxie ça vaut 800$ ULS, c'est un outil qui coûte encore cher. J'espère que c'est des prix qu'on va voir à la baisse dans les mois qui viennent peut-être pas, dans les années qui viennent je l'espère. Je pense qu'il faut voir le moxie comme un cardio fréquence mètre il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. C'était à ses débuts, c'était une technologie qui était nouvelle, ça coûtait un bras et une jambe et maintenant tout le monde en a un, au moins un, voire plusieurs de cardio fréquence mètre. C'est pas très cher et ça fonctionne très bien, c'est très fiable. Le moxie est extrêmement fiable comme outil, donc tout ce que j'ai vu en termes de validation scientifique et aussi d'utilisation puisque j'utilise maintenant depuis plus d'un an, à raison de plusieurs fois par semaine, parfois avec plusieurs unités en même temps. Et donc au niveau fiabilité, ça j'ai aucun doute de la qualité de l'outil, ça c'est sûr. Après, comme je l'ai dit avant, c'est un outil qui est coûteux à l'heure actuelle et ça c'est un de ses défauts à mon avis, surtout dans le contexte de cette question de est-ce que c'est un bon outil pour un, par exemple un coureur ou un cycliste. Donc déjà, c'est pas gratuit, ça coûte pas mal de soins. Et la deuxième chose qui, à mon avis, est un défaut ou en tout cas un manque actuel par rapport au moxie, c'est les outils d'interprétation. En sachant qu'à l'heure actuelle, et c'est en développement, mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, en 2021, on est quoi, en septembre, fin septembre 2021, il n'y a pas encore d'application qui te permette juste de mettre le moxie, de partir, faire ton entraînement et de, en gros, utiliser l'application, utiliser l'interface pour t'aider, pour te guider, que ce soit dans les tests ou dans les séances d'entraînement par rapport à certains objectifs, soit de performance, soit d'adaptation qu'on veut engendrer par rapport aux entraînements qui sont organisés. Il y a plusieurs applications maintenant qui permettent de collecter les données, de voir les données en temps réel. Donc ça, c'est génial parce que ça donne vraiment un aperçu de ce qui se passe au niveau physiologique, tout comme avec un cardiofréquence mètre, tout comme avec un VO2 master, par exemple, sur le côté respiratoire. C'est des outils qui sont extrêmement intéressants, mais encore une fois, l'interprétation manque encore à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que si on se procure un outil comme le Moxie, et comme je l'ai dit, je parle de septembre 2021, Moxie est en train de développer son application et son webtool, le portail en ligne pour collecter, interpréter les données. Et donc ça, c'est en développement, mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Et donc, si on a un Moxie et si on veut travailler avec, il faut être prêt à passer du temps avec des graphiques. Il faut être prêt à être passé du temps à revoir de fond en comble ces connaissances en physiologie, étant donné que les données que tu vas collecter vont à l'encontre de la plupart des idées reçues qu'on a sur les filières énergétiques, ou en tout cas le séquençage et le fonctionnement des différentes filières qui existent dans le corps humain et leur façon d'interagir entre elles. Et donc, ça demande pas mal de travail pour ensuite pouvoir bénéficier des mesures que nous procure l'outil. Et ça, c'est en toute honnêteté et pour être absolument transparent, je suis affilié avec Moxie. Il sponsorise mon podcast depuis 4 mois maintenant. C'est un outil que j'apprécie énormément et avec lequel je travaille très régulièrement, comme je l'ai déjà mentionné. Mais ça ne veut pas dire que je vais raconter des bobards dessus juste parce que je l'aime bien et parce que je gagne 3 sous si vous commandez un capteur au travers de mon lien d'affilié. Mais je pense que c'est important de savoir qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas un outil qui est encore prêt à être démocratisé pour le grand public. Je pense que pour des coachs qui sont prêts à mettre à jour leurs connaissances, qui sont prêts à creuser dans la recherche, qui sont prêts à tester, à expérimenter et à se poser plus de questions que de ne trouver une réponse, c'est un outil qui est fantastique. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un outil qui va continuer à se développer et toute l'interprétation et tout le système qui va aller autour de l'outil, donc le software, les interprétations, les guides d'entraînement, les protocoles de tests, les barèmes, les données normatives pour différentes populations, pour différentes situations, pour différents groupes musculaires. Parce qu'un petit détail par exemple, c'est que différents groupes musculaires sont recrutés différemment durant certains efforts du fait des patterns de recrutement, du fait qu'un muscle soit superficiel ou profond, il va avoir des stratégies de diffusion et de perfusion d'oxygène qui sont différentes. Donc ça, c'est un paramètre à considérer. Il y en a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles je dis que ce n'est pas un outil qui est facile à utiliser si on n'a pas une très bonne connaissance du corps humain et de la physiologie contemporaine, on va dire. Donc pour conclure un petit peu cette pensée du jour, je ne pense pas que ce soit un bon outil à l'heure actuelle pour des athlètes qui ne sont pas suivis par un coach et qui n'ont pas le temps ou l'envie et ou les ressources pour faire tout ce travail en aval et en amont pour bénéficier de cet outil de travail. Je pense qu'on va en arriver à ce stade. Tout comme on avait le guide d'entraînement par rapport à des fréquences cardiaques, etc. Ça, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. On peut en penser ce qu'on veut. J'y reviendrai bien sûr. Mais voilà, pour le Moxi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore un petit peu tôt dans son développement et que pour les athlètes, il faut rester focalisé sur les choses qu'on connaît, les choses qu'on maîtrise bien, les choses qui ont été prouvées par l'expérience, par le temps et pas encore passer trop de temps à penser à ces nouvelles technologies qui, encore une fois, sont en développement, sont extrêmement prometteuses pour l'avenir mais qui, en termes de développement, requièrent encore un petit peu de travail, surtout côté software, interprétation, application pratique à entraînement. Voilà, c'était ma petite pensée du jour. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions, mets-moi en commentaire. Si tu as des commentaires, mets-moi en commentaire également. Dis-moi ce que tu penses de toi, ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu penses de cet outil du Moxi Monitor. Je me réjouis de l'entendre et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.